Dans l'élevage des poulets, certaines maladies des poulets n'ont pas de remède et peuvent ravager plus de la moitié de vos animaux. Et il faut donc les prévenir par la vaccination et les plantes. C'est le cas par exemple du pseudo-peste aviaire encore appelé Newcastle et du Gombrou qu'il faut tout au moins en faire une vaccination. Après la vaccination, il vous sera d'une grande utilité d'utiliser les plantes pour prévenir les poulets car nos parents n'avaient aucune connaissance de la médecine vétérinaire et peuvent assurer la santé des poulets par les plantes. Je vous montre dans cette vidéo 7 plantes que vous devez absolument utiliser dans votre élevage de poulets. Ce sont des plantes qui sont faciles à repérer dans la nature et qui sont accessibles à tous. Alors la toute première plante que je vous recommande est la feuille de manguer. La feuille de manguer peut être utilisée pour traiter la maladie des poulets. Ces feuilles sont des anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles luttent contre les inflammations chez les poulets. Ça améliore la digestion des poulets et leur permet de bien digérer les aliments, ce qui va permettre aux poulets de grandir facilement. On utilise la feuille sèche. Lorsque vous récoltez, vous séchez à l'ombre et après quelques jours quand c'est sec, vous pilez pour avoir la poudre et vous mélangez cela dans l'aliment de vos poulets, histoire de leur permettre d'améliorer leur digestion pour mieux croître. La deuxième feuille est la feuille de papayé. Vous n'allez pas le croire mais c'est une feuille qui fera beaucoup d'espoir pour la sauvegarde de la santé de vos poulets. Les feuilles de papayé sont très efficaces pour lutter contre les parasites internes. Vous devez comprendre que, lorsque vos poulets mangent, il y a des parasites qui vont se développer dans leur estomac et dans leurs intestins. En utilisant la feuille de papayé, vous allez lutter contre ces parasites. Et ce n'est pas qui veut, vous devez le faire. Vous savez parfois, vous allez constater que malgré l'alimentation de qualité élevée que vous servez à vos poulets, certains poulets auront un retard de croissance et seront même chétifs. Je vous explique le phénomène. Lorsque les poulets mangent, quand les parasites sont là, ils utilisent tous les nutriments contenus dans l'aliment consommé par les poulets, ce qui empêche les poulets de grandir convenablement. Par conséquent, les poulets mangent même auront l'aspect des animaux qui ne sont pas très bien nourris. Et ça n'encourage pas. Ce n'est pas la faute aux poulets. Désormais, utilisez de temps à autre cette feuille pour déparasiter et éliminer les parasites qui empêchent vos poulets de bien croître. Pour utiliser la feuille, vous faites sa solution. Déjà, dans un premier temps, vous cherchez les feuilles, vous les lavez proprement, vous les triturez dans de l'eau, puis vous servez cette eau, c'est-à-dire la solution à vos poulets. La troisième plante dont nous allons parler dans cette vidéo est le moringa. Une troisième plante pour seconder ces deux plantes que j'ai bien précité dans cette vidéo est le moringa. Le moringa est généralement utilisé pour prévenir les maladies virales parce qu'il renforce le système immunitaire. Aussi, l'incorporation de la feuille de moringa dans l'aliment des poulets permet de désintoxiquer l'aliment lorsque ce dernier contient des moisissus. La feuille de moringa stimule l'appétit des sujets et joue également le rôle de complément alimentaire, en apportant toutes les substances nutritionnelles nécessaires manquant dans les nourritures. Lorsque vous l'associez avec d'autres plantes, elle est encore plus efficace car leur effet cumulé rend le poulet vraiment rustique. C'est ainsi que vous pouvez associer le moringa avec de l'ail et du gingembre. Mais vous pouvez aussi utiliser les deux premières plantes que j'ai déjà citées dans cette vidéo et l'associer avec le moringa. Par exemple, la feuille de mangue va améliorer la digestion des poulets et la feuille de papaye viendra éliminer les parasites pour que les poulets puissent bénéficier des nutriments qui sont contenus dans l'aliment qu'ils consomment au jour le jour. Vous pouvez utiliser le moringa séché ou frais. Pour faire la poudre, vous séchez la feuille de moringa, vous séchez à l'ombre pour ne pas désaltérer les nutriments contenus dans cette fameuse et miraculeuse plante. Une fois que vous avez les feuilles sèches, vous rendez ça en poudre pour l'insérer dans l'aliment des poulets à une dose bien précise. 15 grammes par kilogramme d'aliment est largement suffisant. Plus vous allez au-delà, plus vous allez constater l'accentuation de la couleur du jaune d'oeuf et d'autres résultats physiques tels que l'amélioration de la ponte. Mais n'exagirez pas sinon ça peut retourner contre vous. Pour servir la feuille fraîche, il faut simplement attacher plusieurs feuilles ensemble et l'accrocher dans le poulailler afin que le poulet puisse picorer ces feuilles-là. Une autre possibilité que je vous recommande fortement est d'en faire la solution. Pour cela, chercher les feuilles, rincer-les proprement, triturer dans une bassine contenant de l'eau, utiliser la solution obtenue pour abreuver les poulets. La quatrième plante n'est en fait pas une plante, mais plutôt une écorce. Et ce tabre n'est rien d'autre que l'anacadie que vous connaissez si tant. Les écorces d'anacadie sont reconnues comme efficaces pour lutter contre le néocastel et la variole aviaire. Ça permet aussi quelques fois de lutter contre la coccidieuse. Il y a d'autres maladies que cette écorce permet de prévenir. Pour avoir les écorces, vous cherchez un vieux arbre d'anacadie. Vous coupez ces écorces à la partie inférieure de l'arbre. Ensuite, vous pouvez sécher ces écorces à l'ombre ou vous mettez les écorces fraîches dans l'eau à servir au poulet. En procédant ainsi, ça va améliorer le système immunitaire de vos poulets en les préparant à affronter les éventuelles maladies. Ou si vos poulets sont peut-être déjà malades, ça va améliorer un temps soit peu leur état de santé. La cinquième plante qui fait partie des meilleures plantes que vous devez utiliser en permanence pour réussir votre élevage de poulets est la feuille de nîmes. On ne cessera jamais de vous le dire. Le nîmes est un excellent déparasiteur naturel qui est très efficace. Il peut vous aider à réduire les dégâts causés par le Newcastle. Bien que c'est une maladie difficile à guérir, le nîmes réduit tout au moins la portée des dégâts du Newcastle sur vos poulets et peut aider à sauvegarder quelques têtes. Vous devez savoir que le Newcastle est une maladie qui se prévient. Et lorsque vous ne parvenez pas à faire la prévention et que vous êtes attaqué, vous pouvez utiliser cette plante pour réduire les dégâts. Pour l'utiliser, il faut faire la solution de cette feuille que vous allez utiliser sur une durée de 2 à 3 jours. Évitez de l'utiliser pour des sujets de moins de 1 mois car la feuille de nîmes contient des toxines et ça peut avoir des effets secondaires sur les sujets de moins de 1 mois car ces derniers sont encore fragiles. Pour utiliser la feuille de nîmes, vous devez dans un premier temps assoiffer les poulets depuis la veille afin de les forcer à boire la solution car cette dernière est amère. Pour avoir l'extrait à queue de la feuille de nîmes, vous cherchez la feuille, vous rincez proprement, vous triturez dans de l'eau puis vous servez la solution au poulets. La sixième plante donc, titre sera question dans cette vidéo pour vous aider à rentabiliser votre élevage de poulets, est le leucénal leucocéphala. Cette plante est riche en éléments nutritifs et peut servir d'ingrédients alimentaires dans la fabrication de la provente pour les poulets. Il permet d'augmenter le taux de ponte ou d'accentuer le jaunissement du jaune d'oeuf. Il contient de la protéine, du calcium et d'autres minéraux qui le rendent vraiment utile dans la fabrication de provente pour les poulets. Donc vous pouvez l'utiliser dans votre formule alimentaire pour tirer plus de profit de cette plante là. Je vous recommande d'utiliser sa poudre. Pour cela, cherchez la feuille de l'océna, séchez-la à l'ombre puis pilez pour avoir la poudre. Et la toute dernière plante qui est la septième que vous devez absolument utiliser est le kinkiriba. Dans le domaine de l'élevage des volailles en général et du poulet en particulier, les feuilles du kinkiriba sont utilisées comme un déparasitant. C'est-à-dire qu'elles peuvent aider vos poulets à se déparasiter et leur permettre de puiser tous les nutriments des aliments qu'ils vont consommer. Son utilisation fait donc diminuer les risques d'infection de vos poulets. Et pour l'utiliser, c'est très simple, vous allez cueillir les feuilles de kinkiriba, vous allez laisser tremper cette feuille là dans l'eau pendant au moins 12 heures de temps. Ensuite, vous allez retirer les feuilles et vous servez l'eau comme boisson à vos poulets. Vous pouvez également le faire sécher à l'ombre afin de garder les nutriments. Le rendre ensuite en poudre et le mélanger avec l'aliment des poulets. Pour une meilleure efficacité, vous pouvez également l'associer au leucéna ou aux graines de papaye. C'est déjà la fin de cette vidéo. Abonnez-vous au passage ma très chère communauté d'entrepreneurs agricoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !